Bonjour ! J'espère que vous allez bien en cette journée pour moi extrêmement pluvieuse. Et aujourd'hui pour le journal de l'Hollypreneur, j'ai envie de vous parler de la gestion des imprévus. Avec ce format que je vous propose, de petites capsules vidéo sur le temps de midi pour vous parler un petit peu de mon quotidien d'Hollypreneur. Je vois un petit peu ce qui se passe dans mon quotidien justement. Et là j'ai dû gérer pas mal d'imprévus ces temps-ci et je me disais que ce serait intéressant qu'on puisse échanger sur cette thématique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à faire vos partages pour qu'on puisse ensemble arriver à traiter cette thématique-là de la gestion des imprévus. Alors pour ma part, sur cette semaine j'ai eu deux gros imprévus. Le premier était l'annulation d'une séance photo que je devais avoir aujourd'hui et hier. La séance photo a dû être annulée pour des raisons... En plus il pleut donc tout est juste. Mais j'avais prévu ce temps-là de séance photo, donc de ne pas travailler, donc d'anticiper mes tâches de la semaine. La semaine de l'oliprenariat arrive la semaine prochaine, donc j'avais plusieurs choses à réaliser. Et finalement cette séance photo-là s'annule. Et également un autre imprévu d'ordre plutôt structurel, administratif, où j'ai eu des difficultés avec la personne qui s'occupait de ma comptabilité et je redécouvre plein de nouvelles choses, plein de nouvelles problématiques autour de mon statut de déclaration, de la fiscalité, des impôts, des charges sociales. Donc je me retrouve avec cette charge de travail sur laquelle je ne suis pas experte et que je dois gérer là maintenant alors que j'ai d'autres choses à faire. Donc ces deux imprévus-là ont bousculé ma semaine de deux façons différentes et je trouvais ça intéressant d'aller se questionner sur comment on gère l'imprévu en tant qu'olipreneur. Donc comment déjà, quelle posture on a dans ces moments d'imprévu-là et comment on fait pour surfer avec la vague de cet imprévu-là et ne pas cristalliser les choses. Est-ce que ce qu'on pourrait avoir comme sensation et ce qui serait dommage de donner comme impression autour de l'oliprenariat, c'est de se dire bah en fait tout roule. On est dans une gestion constante du flux, on fait attention à soi, on fait attention à être dans une bonne énergie, à faire ce qui nous fait plaisir et en fait ça devient le monde des bisounours. La vie n'est pas comme ça, la vie est une danse sous la pluie et bah quand il y a de la pluie comment j'arrive à danser avec et non pas comment je me dis, je m'ajoute une couche de souffrance de j'y arrive pas, c'est pas comme ça devrait être, ça devrait être mieux, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se passe toujours comme ça. Voilà, une couche de pensée mentale supplémentaire en plus de l'imprévu qui nous arrive en allant le juger, essayer de trouver une explication, essayer de se mettre la faute sur soi, la faute sur l'autre, bref tout ce discours-là mental en fait vient rajouter une couche supplémentaire à déjà l'imprévu qui est en cours. Donc là par exemple, moi sur la séance photo, c'est vrai que ça m'avait demandé de m'organiser en amont, de prévoir mes tenues pour le jour J, d'organiser la garde de ma fille, d'organiser également la venue de personnes pour faire des photos en groupe et tout ça tombe à l'eau. Donc sur le coup, il y a de la déception et je pense que c'est aussi important d'accueillir le fait que la déception existe et qu'elle peut nous traverser, que ce soit la déception ou sur un autre type d'imprévu, la colère, la tristesse, l'incompréhension, de vraiment accueillir cette émotion-là et se dire bon bah qu'est-ce que ça me fait et j'accepte que cette émotion existe. Mais je ne la retiens pas, je ne lui mets pas une couche supplémentaire de pensée en disant je suis déçue, c'est horrible, ça aurait dû se passer comme ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas comme j'ai envie, ça aurait dû être bien, j'avais tout prévu, j'ai tout fait bien et je ne suis pas récompensée, je n'ai pas ce dont je mérite. Bref, d'aller dans ce discours mental-là supplémentaire qui n'apporte rien en fait, qui n'apporte strictement rien, qui ne change pas la situation, qui ne fait que nous apporter des sensations désagréables et nous prend de l'énergie, de la charge mentale pour aller nourrir ce discours intérieur, cette projection sur ce que la vie devrait être, ce qu'on devrait être, ce qui devrait être, comment les autres devraient être. À la place de ça, j'ai plutôt accueilli le moment de déception que je trouve normal, surtout quand on a prévu quelque chose depuis longtemps, et puis ensuite d'ouvrir sur qu'est-ce que ça m'apporte. Et je pense que dans l'imprévu, c'est intéressant d'aller regarder comment quand je coupe ma ligne du temps, ça m'apporte autre chose. Parce que c'est ça l'imprévu, comme il ne peut pas être planifié, la vie nous apporte quelque chose et on ne peut pas le saisir en fait, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le mettre en œuvre depuis l'espace de notre mental et l'espace de notre contrôle. Les choses sont hors de notre contrôle. Et je trouve ça très intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça m'apporte. Déjà, ça m'a ouvert du temps. C'est-à-dire que je devais avoir une semaine extrêmement chargée, et tout d'un coup, je trouve une semaine extrêmement spacieuse. Parce que tout le travail que je ne pouvais pas faire cette semaine-là, le temps que je ne pouvais pas passer à prendre soin de moi, quoi que ce soit, parce que j'aurais été en séance photo, tout d'un coup, il existe. Donc j'ai pu faire du sport, j'ai pu faire des siestes, j'ai pu faire plus d'activités que j'aurais dû en avoir, j'ai pu avancer sur certains projets. Ce matin, j'ai rangé ma boîte mail. Incroyable ! Donc c'est des choses qui peuvent paraître assez simples, mais néanmoins de s'ouvrir au fait de se dire, ok, donc quelque chose qui se passe mal, qu'est-ce que ça m'ouvre comme quelque chose qui se passe bien, et là où je n'ai plus le contrôle. Et en allant lâcher dans cet espace-là, en fait, on n'essaie pas de retenir, depuis l'espace de notre volonté, depuis l'espace de notre mental, ce qu'on voudrait que les choses soient, on accepte comment les choses sont. Et là, les choses, elles sont comme ça. Et plus je l'accepte, et plus je le vis, beaucoup mieux, même si je traverse des émotions désagréables, je le vis beaucoup mieux, vu que je surfe avec, et puis je me rends compte du cadeau que ça peut m'offrir. En plus, là, pour le coup, la météo est très mauvaise, on n'aurait pas pu shooter dehors. Donc finalement, tout est juste, et la prochaine fois qu'on va réorganiser cette séance photo-là, ce sera beaucoup plus à propos, j'en suis sûre, et c'était un temps qu'il fallait dédier à autre chose. Donc je peux aussi me régénérer pendant cette période, cette semaine-là, avant la semaine de l'olipronarie à la semaine prochaine, qui va me demander beaucoup d'énergie. Donc, l'imprévu recèle un cadeau. Parfois, on ne le voit pas tout de suite, clairement. Parfois, on est dedans et on se dit, pourquoi ? J'ai une amie qui me partageait qu'elle sentait que la journée allait mal démarrer, et je partageais justement ça, d'essayer de voir où est-ce qu'elle cachait le cadeau. Et bien, elle arrivait de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle, des amendes qui tombaient, des problématiques de voiture. Elle me disait, bon, le cadeau, il est vraiment bien caché. On ne maîtrise pas le timing divin. C'est pour ça, en plus, que c'est difficile de se détendre et de vraiment lâcher prise, parce que si, dès qu'un imprévu arrivait, on avait tout de suite le cadeau derrière, tout le monde se lâcherait dans l'imprévu. C'est parce qu'on a un timing qui fait qu'on n'a pas tout de suite les choses qu'on voudrait avoir, qu'on n'a pas tout de suite le cadeau caché, qu'on continue de se contracter et on continue de se dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors en fait, ça va, c'est juste que ce n'est pas notre timing à nous, ce n'est pas notre ligne de temps, et c'est surtout hors-dehors de notre contrôle. Donc l'imprévu nous mène face à ça, en fait, nous mène face à notre limitation, nous met face au fait qu'on n'est pas en maîtrise de tout. Même quand on est entrepreneur et qu'on est maître de notre planning, des projets qu'on a envie de mener, des gens avec qui on a envie de travailler, l'imprévu nous remet face au fait qu'on n'est pas en maîtrise de tout et qu'il y a d'autres forces qui agissent, et qu'on peut soit se cristalliser en se disant que c'est beaucoup trop injuste, ça ne devrait pas être comme ça et ça devrait être autrement, où on peut regarder le cadeau caché, aller avec l'énergie et voir ce que ça peut ouvrir, ce type d'imprévu-là. Sur mon autre imprévu, en termes de problématiques comptables, statut vraiment très très administratif, ça m'a révélé plusieurs choses. Déjà, ça m'a demandé beaucoup de temps et ça m'a demandé de faire de la place en planning à la priorité. Comment je réorganise la priorité dans ma journée et comment je suis capable d'être adaptable et flexible. Donc comment j'ai une ligne de temps et de projet qui n'est pas trop tendue. Parce que si vos journées sont pleines à craquer, l'imprévu ne peut pas être géré. Parce que tout est urgent. Et donc finalement, ça crée une zone de stress, ça crée une zone de difficulté, parce qu'il y a besoin de faire beaucoup de choses en très peu de temps constamment. Plus on libère sa ligne de temps pour accueillir cet imprévu, parce que l'imprévu fait partie de la vie et ça arrive à tout le monde tout le temps, et bien plus on est flexible, résilient, résiliente pour pouvoir l'accueillir. Et là, je me suis rendue compte que peut-être que ma ligne de temps était un peu trop serrée, parce que cet imprévu-là m'a obligée à travailler ce week-end. J'ai travaillé, il y avait la séance photo, il y avait cet imprévu qui est tombé. Donc ça m'a grignoté sur mon temps perso. Et là, je me suis dit que ce n'est pas OK, parce que ça veut dire que mon temps, je suis trop chargée, et donc je ne peux pas accueillir cet imprévu et le gérer correctement. Parce que souvent l'imprévu, en plus, demande à être dans l'urgence. Donc il faut en plus arriver à trouver un espace de gestion de ce qui se présente et de mettre de côté tout le reste. Ça amène aussi à la question de la délégation et de travailler en équipe. Parce que quand on est seul au volant de son entreprise, comment on fait quand on doit tout gérer, les choses dont on n'est pas expert, les choses dont on est expert, et le quotidien. Exemple, j'avais la communication à faire pour la semaine de l'oliprenariat cette semaine. Malheureusement, ma graphiste n'était pas disponible. Mais si ma graphiste est disponible, ça me libérait du temps dans ma ligne de temps. Je peux gérer plus facilement l'imprévu et aller me mettre dans des espaces qui sont importants pour moi. Donc la délégation, c'est aussi important pour pouvoir avoir ce flot naturel et fluide pour pouvoir gérer les imprévus, pour pouvoir gérer ce qui se passe et de pouvoir reprioriser les choses parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on a aussi du soutien. Quand ce n'est pas le cas, quand on ne peut pas avoir ce soutien-là pour mille et une raisons, comment je gère cette difficulté à l'instant T ? Eh bien, je l'accepte, tout simplement, en disant je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais besoin de faire. Je n'essaie pas de me dire tant pis, je travaillerai le soir, je travaillerai longtemps, je me mettrai en cadre, je ne prendrai pas de pause déjeuner. Juste j'accepte qu'il va y avoir un imprévu et que ça va décaler les projets que j'avais prévus. Ne pas se remettre une couche de souffrance en plus de l'imprévu. Ne pas se remettre une couche de culpabilité, une couche de ça aurait dû être ainsi, une couche de je ne serai pas à l'heure, une couche de ce qui est indéboulonnable. Il y a plein de choses où on se dit que les délais sont imbougeables et que c'est absolument nécessaire de faire les choses dans cet ordre-là. Et souvent, c'est des propres deadlines qu'on se fixe tout seul. Et on se dit que ça devrait être comme ça parce que c'est mieux. Alors qu'en fait, pas forcément. En fait, un coup de fil, on peut décaler une deadline. En fait, un coup de fil, on peut appeler quelqu'un en renfort. En fait, ce n'est pas tant prioritaire que ça. Dans 15 jours, ce sera tout aussi bien. Et donc, d'accepter que c'est l'imprévu qu'on est en train de gérer et que c'est là, à l'instant T, ce qui va être notre priorité et tant pis pour ce qui était prévu, on relâche beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions et beaucoup de stress qui n'ont pas à être là en plus de la difficulté qu'on connaît parce que la difficulté, elle existe. Ma problématique administrative existe. Je ne me fais pas l'autruche non plus. Ça peut aussi être un biais de faire ça et de quand l'imprévu arrive et qu'on ne sait pas le gérer, de dire qu'il n'existe plus. Donc je le mets sous un truc et puis je ne le regarde plus. Et il y a un moment où une solution va émerger. Je suis assez partie prenante pour prendre le temps de faire les choses, de ne pas foncer tête baissée en se disant j'ai un problème, il faut que je le résolve maintenant parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Il y a peut-être un article internet qu'on va nous envoyer. Il y a peut-être une personne qui va me dire mais je connais la personne qui va pouvoir t'aider. Donc donner du temps dans la résolution des problématiques et des imprévus nous permet de laisser l'univers nous apporter des solutions et de ne pas toujours être à la manœuvre, à vouloir que ça se passe maintenant et comme on en a envie. Mais en même temps, ce n'est pas non plus faire l'autruche et dire non mais le temps va arranger les choses, l'univers va faire son travail. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc faire ce qu'il est possible de faire, gérer l'imprévu de façon prioritaire, créer de l'espace pour ça, sans pour autant cristalliser aussi le fait que ça doit être résolu immédiatement. Ça peut prendre du temps, ça peut demander de faire un bout du chemin, de laisser une pause et de reprendre un peu plus tard cette problématique-là. L'important est de le voir comme un flux et comme une plante qui pousse. Ce n'est pas en tirant dessus qu'elle poussera plus vite et qu'elle donnera des tomates. C'est parce qu'on va lui laisser un petit peu de temps. Mais par contre, si on ne l'arrose pas et qu'on ne lui met pas d'engrais et qu'on ne coupe pas les feuilles qui ont besoin d'être coupées, elle ne va pas donner de fruits non plus. Donc cet équilibre-là, il est à trouver. Et depuis un espace de sérénité dans l'acceptation de l'imprévu, on est beaucoup plus au clair sur ce qu'on doit faire et ce qu'on a à faire. Et on donne de l'espace de résolution à cette problématique-là. Si on ne lui donne pas d'espace de résolution, elle ne va pas se régler non plus toute seule. C'est aussi un leurre de se dire que l'univers va pouvoir à tous nos besoins. Si on ne fait rien, rien ne se passe. Rien ne change si rien ne change. Mon mantra préféré. Voilà pour la gestion de l'imprévu. Si vous avez des partages, à me faire des questions. Coucou c'est Go, Alex, Blandine, Maman Elliot. Heureuse de vous voir là, sur cette problématique-là. Donc là, moi, tout n'est pas résolu actuellement. Mais écoutez, je prends le temps de faire les choses. Et je prends le temps aussi de m'offrir ces espaces de respiration, d'appeler les personnes experts, expertes, soutiens qui pourront m'aider, de faire mes recherches, ne pas mettre tout son pouvoir dans les mains des autres et en même temps ne pas croire qu'on est seul au contrôle de tout. C'est toujours ce doux équilibre à trouver entre les deux dans la gestion des imprévus. C'est toi, c'est Golenne Sagesse, c'est pas moi. C'est toi, la sagesse dans la team. Merci, c'est Go. Merci à toutes, merci à tous. La semaine prochaine démarre la semaine de l'Ulipronaria. Lundi, on commence à 9h30 avec les masterclass. À midi, il y a les lives inspirées et inspirantes avec mes superbes invités. Est-ce que vous avez vu le line-up magnifique qu'il y a ? C'est absolument incroyable. Donc n'hésitez pas à participer au live Instagram à midi, au masterclass le matin, 9h30, 11h, du lundi au samedi. Les replays seront disponibles. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez les acquérir dès maintenant sur le site. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. Merci Alex. Merci Melissa.